et j't'ai la machette monstre rivets 3 rivets le petit tube en laiton pour mettre une petite dragonne j'ai aiguisé le couteau j'ai passé un peu dans la roue à polir je l'ai passé dessus pour nettoyer voilà c'est une machette c'est pour couper le machin et voilà les l'étui en cuir elle est là de retour de pression partie arrière comme ça le pourquoi que j'ai fait comme ça ici avec deux boutons de pression c'est à cause que le cuir là il fait 100 mm d'épais il fait 100 mm d'épaisseur le cuir là vous allez voir si j'avais fait la découpe de deux petits de machin comme ça pour plier regardez pour plier ça c'est là où on n'arrive pas bien à faire l'eau l'ajustement et après le cuir a toujours la tendance d'écarter là comme il ya trop de résistance voilà et moi je n'ai pas voulu le mouiller et j'ai voulu le faire quoi comme ça comme ça s'il a envie d'enlever la cette sécurité il enlève il travaille comme ça et s'il n'a pas envie va et pour la laisser toujours dessus qu'elle gêne pas voilà avec un cuir suple de 3 3 mm et mille et voilà pas mal et l'auto ranger dedans là on faut qu'on mette ici là attention que maintenant ça coupe et voilà bien juste ici même comme ça il tombe pas parce qu'il y a là ici après on ferme ici voilà et on ferme ici et voilà elle est là la machette l'étui en cuir pour la machette voilà c'est fini à la prochaine pour d'autres vidéos